Le verdict prononcé ce lundi contre Ousmane Sonko n'enchaîne pas du tout la présidente de l'alliance Andoussahal Ligueï. Aydemboit dénonce ce qu'elle appelle un acharnement judiciaire à l'encontre du leader de PASTEV et s'engage à lui apporter tout son soutien. Les Sénégalais sont contents du fait que Ousmane Sonko est l'objet d'une cabale politique. Ma volonté, ma détermination et mon engagement à le défendre, comme je l'ai toujours fait en qualité de son avocat parlementaire, n'ont bougé d'un iota et ne saurait bouger d'un iota. Aydemboit a également réaffirmé son ancrage dans la coalition de l'opposition Yehu Eskanoui. Elle invite les autres membres de la conférence des leaders à défendre le président du PASTEV. C'est ce qu'on espère des forces vives de F24. Le mouvement pour la défense de la démocratie M2D, qui s'est mis en bouclier autour de Ousmane Sonko en 2021. Je l'espère que F24 fera mieux que M2D. Par ailleurs, les leaders de l'alliance Andesakhaldiguet rejettent elle aussi la main tendue du chef de l'État pour des concertations, selon elle, pour diverses raisons. Un dialogue politique que nous considérons vide de sens au regard des précédents dialogues, les principes de l'accord cadre de la coalition Yehu Eskanoui, dans vigueur et en guise de rappel. Il s'agit de n'avoir aucune acquaintance ni aucune compromission avec le pouvoir en place. Comme nous fait le dialogue de Gouttes. Pour leur participation à l'élection présidentielle de 2024, l'alliance Andesakhaldiguet entend bientôt tenir son congrès d'investiture.